et yous tout le monde c'est Aaron on se retrouve au jeu.noi la vidéo vidéo sur minecraft toujours dans la série comment créer ce serveur de la z1 command block et aujourd'hui on va voir comment créer un système de lobby donc j'ai déjà réalisé une vidéo il ya quelques années en qui s'était passé en trois parties aujourd'hui on va faire une vidéo enfin on va faire le même principe sauf que ce sera en deux parties donc aujourd'hui on va voir le principe avec le panneau cliquable et changeant comme celui que vous pouvez voir ici et prochainement on verra comment faire le lobby que vous verrez après dans la démonstration alors petite information comme d'habitude je rappelle que ici vu que je suis en solo je vais faire spawn des mobs donc en l'occurrence là ce sera un villageois vous devrez imaginer que ce sera un joueur donc ça fonctionne très bien pour pour les entités player mais étant donné que je suis sur une map solo je peux pas faire venir d'autres joueurs voilà donc c'est pour ça que qu'on va jouer que avec les entités aujourd'hui mais le principe reste le même c'est juste dans les commandes on met un arrobase e au lieu de mettre un arrobase a voilà donc on va commencer petite démo comme à chaque fois donc ici on a le panneau donc je suis amusé à mettre différents styles d'écriture pour que vous puissiez voir que ce qu'on peut qu'on peut jouer là dessus avec les polices enfin la police le type d'écriture et ici on a le nombre de joueurs présents dans le lobby donc vous allez voir qu'il va changer au fur et à mesure tout simplement du nombre de joueurs qui s'y trouvent dedans donc quand on clique dessus on est téléporté au lobby on a un petit message qui dit avec le pseudo du joueur donc là en l'occurrence c'est mon pseudo à rejoindre la partie ça aurait été un autre pseudo il aurait écrit un autre pseudo voilà donc pour le moment je suis tout seul donc on va faire arriver un autre joueur donc quand je fais arrive et il aussi voilà ici j'ai mis un autre panneau on puisse voir que donc c'est exactement le même panneau vous allez voir qu'il va changer donc ici vous avez vu il y a écrit un joueur c'est exactement le panneau que dans le panneau là-bas je vais faire spawn un pnj donc là on a le temps qui se lance il écrit deux joueurs sur quatre alors on va pas voir aujourd'hui comment faire ce boss bar j'ai déjà réalisé une vidéo sur plusieurs timers différents donc on va pas jouer là dessus aujourd'hui ni la prochaine fois et donc une fois que le timer est fini ça nous téléporte dans notre dans notre map de jeu le panneau présent lobby principal a changé donc je vais vous montrer hop parfait vous voyez que le panneau a changé et cette fois ci si je clique dessus ça me dit que c'est impossible une partie déjà en cours et quand bah imaginons là peu importe le mini jeu que c'est un mini jeu en team en équipe une fois qu'il ya plus de joueurs sur la map donc je vais le tuer le pnj voilà voilà nickel donc là je pars il ya plus de joueurs le système considère qu'il ya plus de joueurs sur la map donc le système se réactualise et donc on a un nouveau panneau on peut rejoindre la partie maintenant je vais vous montrer une autre finesse du système c'est tout simplement s'imaginer un joueur qui se connecte voilà le timer se lance mais celui ci se déconnecte voilà hop instant il considère qu'il ya pas assez de joueurs pour lancer la partie et donc le timer s'arrête et quand il y aura un prochain joueur le timer se remet à 30 secondes alors j'ai mis 30 secondes pour l'exemple mais imaginons on a plusieurs joueurs voilà là on est à 3 paf on est à 4 le panneau ça nous met à 10 secondes pour lancer la partie plus rapidement et le panneau là-bas vient de switcher et de dire aux joueurs de tout simplement arrêter de se connecter qu'elle a suffisamment de joueurs dans la map donc voilà pour la petite démo qui est finie l'envoyer les commandes blocs ça prend du temps de tous les tuer j'aurais peut-être pu utiliser un slash kill ça aurait été plus rapide ils ont pas mal de vie ceux là allez voilà on va passer une journée à faire ça nickel et là le panneau vient de re switcher en temps normal pour recommencer donc voilà c'est une boucle infinie et donc aujourd'hui on va voir comment faire le panneau donc c'est parti pour le tutoriel alors j'ai oublié de couper les lianes cette fois ci hop tchak parfait donc c'est un petit tuto sera un peu plus court je pense que le tuto sur le lobby qui est un peu plus important mais le principe est quand même assez simple voilà je tenais juste à faire ce tutoriel étant donné que les tutoriels que j'avais déjà fait précédemment alors est-ce que tu vas t'ouvrir toi alors petit bug je sais pas pourquoi les portes s'ouvrent pas parce que je suis en 1.14 bref faudra que je vérifie ça plus tard alors tchak est-ce que décidément rien qui veut s'ouvrir aujourd'hui voilà donc on arrive enfin ici donc le panneau petit tuto rapide donc on va se faire un petit socle comme dans le lobby on va mettre n'importe quoi on va prendre du jaune parfait on va se mettre là on va laisser un peu de place pour le prochain tutoriel oula ça c'est bien flash pour prochain tutoriel donc le principe c'est très très simple on va prendre une petite pancarte vous prenez la couleur que vous voulez hop on va prendre la basique terminé vous mettez une pancarte vierge et derrière on peut le mettre devant parce que là c'est plutôt pour le tuto donc on va se give d'abord un commande bloc avant de poursuivre parfait vous allez mettre deux commandes bloc donc à chaque fois dans un commande bloc vous aurez là une enfin en fait si vous voulez les deux commandes bloc ce sera les deux versions différentes de la pancarte alors comment on va créer le panneau donc on va utiliser un générateur qui est donc pas celui-ci qui est enfin c'est les mêmes c'est le même sauf que celui-là on verra un peu plus tard donc c'est minecraft tool générateur j'utilise assez souvent qui est vachement bien donc ici vous avez donc les liens sont dans la description voilà comme d'habitude ici donc on va écrire un peu le même principe qu'avant hop ouvert bingo là pourquoi il veut pas avis je suis pas connecté voilà c'est bon donc on se retrouve alors maintenant que je suis connecté pour recharger la page nickel donc vous arrivez sur la page on va y arriver vous pouvez sélectionner la langue un peu plus qu'avant avant il y avait juste l'anglais et le français c'est cool voilà donc on va mettre un peu le même principe qu'avant donc vous sélectionnez la couleur ici vers foncé ici vous avez tous les types de police gras etc ensuite ici bon on va mettre voilà je vais mettre test on va remplir le panneau en entier et ici on va mettre le nombre de joueurs avant j'en ai j'en mis 4 vous pouvez en mettre peu importe mettez le nombre que vous désirez voilà on va faire ça comme ça ici on va mettre en bleu par exemple voilà donc voilà alors maintenant on a une pancarte il va falloir jouer avec celui ci pour que ce chiffre puisse changer en fonction du nombre joueur dans la partie donc qu'est ce qu'on va faire on va retourner dans minecraft et on va créer un scoreboard donc le scoreboard objectif parfait à vous ajouter un scoreboard donc nous on va l'appeler par exemple nombre donc de joueurs voilà j'appelais comme ça et vous allez mettre en demi parfait vous faites entrer donc votre objectif a été créé et vous l'appeler comme vous voulez je l'appelais nbg pour nombre de joueurs et ici vous revenez dans minecraft tool vous sélectionnez le chiffre que vous avez entré alors on vous peut sélectionner n'importe quoi on aurait pu sélectionner 10 par exemple vous sélectionnez le texte ici attention à pas sélectionner le texte après et vous allez rentrer vous cliquez ici sur définir un score voilà donc là le score c'est par rapport à tous les joueurs et l'objectif l'objectif que vous venez de créer le même nom faut pas vous tromper si vous avez des majuscules dans la création de votre objectif vous mettez des majuscules vous faites ok et donc là vous voyez vous vérifiez bien que seulement ce texte là soit sur ligne un petit surlignage je sais pas si vous voyez en vert clair ici et vérifier à ce que la suite ne soit pas surligné parfait ensuite ici on va exécuter une commande donc la commande en l'occurrence si ça va être simplement le tp au lobby donc on va faire un petit point de spawn ici hop parfait donc tp donc on est en alors il faut tp un arrobas s l'arrobas s cible simplement le joueur qui a exécuté la commande enfin en l'occurrence le joueur qui a cliqué sur le panneau voilà vous prenez les coordonnées de votre lobby vous copiez et vous collez la commande qui dans ou tout ici voilà après je vais y arriver et ensuite et ensuite on va rajouter le fameux message vous savez qui indiquait alors ça l'a ça marche et voilà ce message là donc ça n'a pas marché avec les les pnj parce que simplement j'ai des faits spawner dans le lobby mais ici tout simplement on va vous mettre le petit message et ron a rejoint la partie par exemple donc comment on fait vous allez sur le générateur de telro bien pratique donc ici qu'est ce qu'on va faire vous allez écrire donc ici arrobas s on va mettre un espace vous surlignez l'arrobas s vous mettez le petit arrobas ici donc là ça va cibler si vous voulez alors faites aussi attention au surlignage donc là en fait ça va cibler le joueur qui est cliqué sur le panneau l'arrobas s si vous voulez alors là faites attention là quand on va écrire par exemple a rejoint la partie par exemple on va mettre le même message ici il faut faire attention à enlever ça il faut plus qu'il y ait le surlignage en bleu clair on peut mettre de la couleur donc par exemple ici on va mettre en va mettre la même couleur qu'avant on va mettre en gold et ici on va mettre en jaune clair voilà on fait générer la commande vous copier la commande en l'occurrence c'est moi de jeu de minecraft de base on colle tout ça et donc quand le joueur va cliquer sur le panneau il va exécuter deux commandes alors faites attention si vous désirez faire plein pas mal de choses vous pouvez que maximum mettre quatre commandes si je me souviens bien vu qu'il y a écrit normalement ouais voilà une commande par ligne donc quatre maximum c'est écrit ici vous pouvez prévu voir là prévu la preview et on génère la commande vous prenez pas le guide vous prenez le data ctrl c ctrl v donc là on va la coller dans une des deux commandes qu'on va le placer auparavant on va revenir au début et là vous allez devoir mettre les coordonnées de votre panneau donc les coordonnées il faut que je m'en souvienne donc c'est alors faut que j'attende que le voilà donc les coordonnées c'est on va faire plus simple j'aime bien faire comme ça pour choquer la commande directe voilà ont compris ça comme ça j'ai les coordonnées du panneau faut bien prendre les coordonnées du panneau pas du bloc derrière faites attention vous copiez coller les coordonnées ici parfait et ce commande bloc vous allez le mettre en répétition est activé par la redstone très important et donc là quand on va l'activer hop le panneau parfait s'actualiser et donc quand on a mis tout en gras alors ici alors ici vous voyez il n'y a rien écrit et alors pourquoi aussi on le met en toujours activé car tout simplement quand là j'ai modifié le scoreboard manuellement pas ça le scoreboard des joueurs on va le set tous les joueurs nombre de joueurs j'ai pas mal de scores et on va le set par exemple à 1 et là qu'est ce qui va se passer bingo on a un qui vient de changer on peut le set à 0 ça met à 0 on peut 7 à 4 ça met 4 etc donc on va jouer là dessus c'est bien pratique et le principe pour changer les panneaux c'est exactement on va tester pour cliquer dessus pour faire que ça fonctionne ça fonctionne ça m'a tp là et ça a mis le message dans le chat et maintenant on va mettre l'autre version du panneau donc on enlève tout ça ici on aura plus besoin de ça à la limite recharger la page pour être sûr c'est plus rapide et ici on va mettre l'autre version du panneau donc en l'occurrence par exemple on va mettre du rouge donc là en cours alors faites attention faudra faire en sorte de compléter toutes les lignes si vous complétez pas toutes les lignes ça va garder les lignes de l'ancien panneau si vous voulez donc je vous donne un exemple si par exemple ici vous complétez donc ici on avait mis jeu en minuscule jeu test et si vous complétez pas la ligne vous aurez la ligne de l'ancien panneau donc par exemple vous pouvez mettre des petits points pour pour réinitialiser la ligne ici on va mettre on va pas s'embêter c'est des couleurs chez vous pouvez vous amuser alors on génère pas le panneau ici on va mettre la commande la fameuse commande que vous savez le message qui était en chat alors le problème c'est que si vous supprimez le le texte vous avez de nouveau le arobase d'avant donc ce que je vous conseille de faire c'est si vous rencontrez si ce problème c'est de tout simplement recharger la page donc là on va faire tout simplement les textes avec écrit accès impossible la partie déjà en cours donc c'est parti alors là on va peut-être pas mettre on va mettre simplement accès impossible la partie est en cours petit point voilà hop on surline tout ça bingo on va faire ressortir celui ci vu que c'est la partie importante de la phrase on va le mettre le sélecteur que arobases donc pour cibler simplement le joueur qui qui clique sur le panneau ici on colle la commande donc cette fois ci on aura besoin qu'une seule commande on génère ici hop le data on prend le data on prend pas le give et vous collez ça sur l'autre commande bloc vous récupérez les coordonnées du de la pancarte parfait hop on copie et on colle celui-ci ici Jack espace hop et maintenant celui ci j'ai oublié de mettre en répétition activé par la redstone c'est bon et là maintenant quand on enlève ce bloc hop on le fout ici Vous voyez on est parti en cours hop et quand je clique dessus on a le fameux petit message donc cette partie de la vidéo est terminée sur le panneau cliquable et changeant donc vachement pratique vous n'êtes pas forcément obligé de le faire simplement pour les lobbies vous pouvez le faire pour pas mal de choses Du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo pour faire tout simplement la partie lobby qui lie donc le lobby principal donc le lobby avec les pancartes et la partie du mini jeu qu'on verra la prochaine fois alors je sais pas je pense je sais pas si c'est dans quelques semaines je sais pas on verra sur ce en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker vous abonner commenter et partager ça fait toujours super plaisir j'espère qu'on se retrouve à très prochainement pour une future vidéo et donc moi je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501